C'est un outil hyper efficace, sans juger par la façon dont ça s'est déroulé ailleurs, pour la sécurité des femmes qui sont prises dans le cycle infernal de la violence conjugale. Québec a rapidement été séduit par le bracelet anti-rapprochement. C'est une technologie prometteuse, mais clairement pas encore infaillible. On sait qu'à au moins une reprise, l'alarme ne s'est pas déclenchée comme prévu. Et voilà qu'on apprend aujourd'hui qu'un suspect a réussi à le couper et s'en débarrasser. Élisabeth Lapente. C'est vers 16h30 jeudi dernier que l'alarme s'est déclenchée. Une alarme indiquant une manipulation anormale d'un bracelet anti-rapprochement imposé dans un dossier de violence conjugale. Lorsque les policiers de Longueuil se rendent à l'adresse ciblée par la géolocalisation, ils découvrent que le contrevenant a réussi à couper son bracelet. Dû justement à la manipulation intense du bracelet, il y a eu déclenchement de l'alarme. Les autorités ont été avisées très rapidement et c'est ce qui fait en sorte qu'on a pu sécuriser la victime aussi rapidement. Dans les heures qui suivent, plusieurs corps policiers, dont la police du Roussillon, vont aider à localiser l'homme qui sera finalement arrêté en Montérégie. Sans connaître les intentions du suspect, on apprend qu'il s'était entre-temps rapproché de la victime au dossier. L'individu fera face à des accusations de bris, d'engagement. Est-ce qu'on sait comment il a réussi à couper le bracelet? C'est un système qui n'est pas infaillible au bris, du pourquoi dans le protocole c'est justement prévu et c'est ce qu'on a vécu dans ce cas-ci. Depuis l'implantation du bracelet en mai 2022, c'est la première fois qu'un contrevenant a réussi à le couper. Mais c'est le deuxième incident impliquant le bracelet, selon la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. C'est sûr que c'est toujours inquiétant, on n'aime jamais avoir ce genre de situation-là. En même temps, la technologie dans ce cas-là a fonctionné, donc l'alerte a été lancée, ce qui est une bonne chose. Les policiers ont été déployés, c'est ce qu'on veut, mais c'est sûr que c'est toujours alarmant ce genre de situation-là. Au cabinet du ministre de la Sécurité publique, on nous dit être rassuré que la victime ait été sécurisée rapidement et que cela démontre que les protocoles en place fonctionnent bien. C'est sûr, nous, on va faire un suivi avec le MSP, c'est sûr et certain. Et puis c'est là où il faut se questionner à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce genre de situation-là n'arrive plus. 269 bracelets anti-rapprochement ont été imposés depuis leur implantation. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Longueuil.